Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Bureau où on va continuer à traquer notre ami infiltré qu'on a eu visiblement la connerie de remettre dans le réseau Genesis et qui en a profité pour se faire la malle en libérant tous les prisonniers de la planète. Du coup bah c'est la merde. Alors je vais par là mais je sais pas du tout où c'est par là. Bon ça a l'air d'être pas mal. Ici c'est là d'où on vient. Faire un petit scan mais a priori rien de nouveau. Niveau munitions on est pas mal, on est pas full mais on est pas mal. Ah bah ouais on va certainement pas se lâcher l'affaire ça c'est clair ça c'est un fusil de précision. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ça c'est des munitions lambda ça on est d'accord. Ouais des cartouches. On voit personne qui marche. Nous allons nous emparer de votre base puis de votre planète. Mais vous pouvez encore nous rejoindre. Vous détenez une chose dont nous avons besoin. Vous hébergez l'un d'eux comme le faisait Genesis. Il vous suffit d'en prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'il cherche ? On est au labo des matériaux énergétiques. Oh merde des bombes. Il va transformer la base en confetti. Non il le fera pas. Falk qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais inconscient ? Pourquoi ces données sont-elles si importantes ? Genesis est vivant. Il nous a suivi à travers le portail Venn et il a amené une gigantesque machine de guerre. Cette base est sa première cible. Ensuite il s'attaquera à nos villes. Et cet infiltré détient les données dont on a besoin pour arrêter Genesis. Exact. Ça c'est la teuf. La grosse grosse teuf. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? PM laser ok. Donc ça c'est vaguement un truc énergétique. Note de labo. Les xénons humanoïdes et les amas de gelée noire appelées silacoïdes présentent des différences physiologiques fascinantes. Les xénons ont une peau incroyablement lisse qui semble s'affirmer et se durcir par réflexe alors qu'on lui applique une force même longtemps après la mort. Les silacoïdes de leur côté semblent devoir leur intégrité à une force magnétique liant leurs particules constitutives. Ok. Xenobiologiste senior. Un petit peu de munitions non ? On est plein dés. Putain il est en train de raser la base à lui tout seul. Qu'est-ce qu'ils foutent les agents là ? Sérieusement. Par où on passe ? Il y a une porte là, pardon. Je ne l'avais pas vu. Est-ce qu'on peut passer là d'ailleurs ? Par ici. On va le coincer. Carter, on va manquer de temps. Vite ! Quelle est votre situation ? On approche de l'infiltré. Mais il dit que... C'est cette chose. Il faut la combattre. Cet éthéré a été un outil précieux lors de ce combat. On ne peut pas se permettre de le perdre. En particulier maintenant. C'est compris ? T'as réussi à convaincre Falk ? J'avoue, c'est un peu de doute. Mes chers amis, je passe au 72 juifs ma dernière journée ici. Je vous considère tous comme de brillants esprits mais profondément dévoyés. Vous étudiez ces pauvres créatures sans songer à elles un seul instant. Elles sont venues ici pour vous aider mais vous ne faites que les torturer. De mon côté, j'ai la ferme intention d'accepter le cadeau qu'elles nous offrent. Je pense que vous finirez par comprendre et accepter votre sort. J'espère que vous viendrez bientôt tous me rejoindre. Bien à vous Jonathan. Ok. Un type qui était plutôt pro extraterrestre. Comme quoi il y en a. Bordel. Alors, un petit poste logistique mais on est pas trop mal. L'équipe est quand même pas hyper équilibrée. On va peut-être voir si on peut pas faire mieux. Il nous faudrait... En même temps, non. Pas mal. Un éclaireur. Non, éclaireur au sapeur. On va garder ça. On va garder ça. Au moins une mission. On verra si ça vaut le coup de changer après cette mission là. Donc dans les vestiaires, rien d'intéressant. Très bien. Là-bas, il y a des munitions. Je me demande si c'est vraiment... Enfin, il y a quelque chose qui justifierait d'utiliser des cartouches arrivées à ce niveau-là du jeu. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Carter, il a libéré l'autre prisonnier Xenon. Ils ont demandé des renforts au vaisseau de Genesis. Ok, c'est la merde. C'est parti les gars. Toi, tu vas te faire... C'est un nom d'élite, s'il te plaît. Toi, tu vas nous poser des petites mines... Juste dans le dos de ce monsieur. Juste dans le dos de ce monsieur. Toi, pose une tourelle là. Et on va la soulever. Et toi, tu vas nous mettre une diversion ici. Alors, c'est parti. On soulève la tourelle. Voilà, ça devrait les occuper un peu. Alors, qui reste ? Pour l'instant, personne. Où sont mes grenades ? Changement de position. Alors, un petit silacoïd. Parait une bonne idée. Toi, bute-moi ce con. Et toi, tu vas... Je sais pas où t'allais. Ouais, t'es parti pour faire le tour. Et ben écoute, très bien. Mets toi genre là pour commencer. Hop bordel, insectopod. Hop là, je te colle une petite grenade sur la gueule. Merde, j'ai lancé ma grenade au dessus. Ils avancent rien du tout là. Y'a plus que lui là. Y'a plus que cet enfoiré de sectopod. Y'a plus que cet enfoiré de sectopod. Ils avancent que dalle. Toi, tu cours ici. Déparpillement, ça fait quoi déjà ? Je sais plus. Je crois que ça les force à bouger. Un truc du style. Pour l'instant, on va rester là. Wow, wow, wow. On se détend. Alors, rechargeons un peu. Y'a mon silacoïd qui l'occupe. Le sectopod. C'est plutôt cool. Un bon taf, le petit garçon. D'où il l'a réveillé. Par contre, il vient d'où ce putain de silacoïd quoi ? Merde, je peux pas viser d'ici. Il fait chier. On va reculer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau contre lui ? Toi, tu vas lui mettre un coup de sniper. Toi, tu vas lui poser une tourelle. Ici. Ce qui est cool, c'est que le silacoïd a complètement détruit son blindage. Visiblement. Wow, visiblement il en veut par contre aussi. On va attendre qu'il se calme. Voilà. Parfait. What ? Qu'est-ce qu'il fait là ce con ? Votre génesis vous ressemblait beaucoup, William Carter. Fort et déterminé. Je vous ai dit que je mourrais le combat. J'ai vu deux réalités différentes. T'es presque devenu notre pote quoi. Vécu sur deux planètes. Mais pendant toute ma vie, j'ai été esclave. Je ne veux que la liberté, Carter. Être moi-même. Pour une fois. Ah ouais, on fait rush le truc de la molle épinière à la main. Ouais. Et bah moi aussi. Et il s'éloigne vers le soleil couchant. Ah bah non. Fais-moi tranquille. Fais-moi la paix. Monsieur ? Agent Carter ? Je ne peux pas. Ok, donc c'est pas fini. Il faut qu'on rejoigne l'Avenger. Par contre, on va faire vite fait un petit tour. Parce qu'on a besoin de se refaire un petit peu une santé en terme de munitions. N'est-ce pas ? Ouais, visiblement c'est pas la fête. Que nous dit notre scan ? Ici, on a des armes. Là-bas, on en a... Ça c'est quoi ? Est-ce qu'on peut arrêter de bouger ? Ok, ça c'est un fusil laser à impulsion. Parfait. Non ! Gardelle ! Pas besoin de te cacher, ils sont tous morts. Alors ici, on avait... Là on est plein. Des petites grenades. Très bien. Bon, bah en avant. Alors, rejoindre l'Avengers. On commence par là, on est d'accord. On a l'impression qu'il se retrouve dans la base du début quoi. Pourquoi je lui fais rien ? Bordel ! Tu as trompé Fulk. Mais je te promets une chose. Tu ne quitteras jamais cette base. Priorité 1, repli général de tous les personnels non militaires. Tous personnels non militaires, évacuation immédiate. Priorité 1, pour tous les personnels militaires, au poste de combat. Je répète, tous les personnels au poste de combat. Ce n'est pas un exercice. Et bien, c'est bien parti en live. Ok, ça c'est les hypnotisés. On va se barrer sans eux, comme ça c'est fait. Ici on a quoi ? Une photo. On ne sait pas quoi en faire. Bah, voilà. Maintenant vous savez. Merde, en plus il y a même des hypnotisés qui se sont répandus dans la base. Les sujets semblent conserver l'apparence de leur existence antérieure, mais une gelée noire s'échappe des orifices de leur visage. Nous n'avons pas réussi à déterminer si cette gelée avait une fonction précise ou constituait un effet secondaire. Les sujets errent dans leur cellule au reste immobile à répéter des phrases inintelligibles. Toutes les tentatives de communiquer avec eux sont restées vaines. Bah, visiblement ça s'est répandu en plus, c'est la teuf. Je vais complètement par là, mais il y avait d'autres chemins. Donc on va essayer d'aller jeter un oeil vite fait. S'il n'y avait pas des trucs intéressants à faire. Ah non ok, c'est que les cellules sont ouvertes, donc du coup ils se répandent à droite à gauche, les hypnotisés, pépère. Parfait. Ça c'est un peu triste pour eux. Mais bon, bah pour l'instant il faut hâte. On va dire que c'est pas grave, on peut rien faire pour eux, donc on va courir en avant. Je me demande si c'est encore ce qu'il fait. Il parle de moi là ou... ? Oh dieu ! Agent Carter ! Oui on dirait qu'il parlait bien de moi. Monsieur ! Vous le entendez ? Vous devez continuer à avancer ! On dirait qu'il parlait bien de moi, il s'attendait à ce que je pute les civils visiblement. Ça fait plaisir. Ah la porte elle est fermée, il y a quelqu'un. Il n'y a personne. J'ai un nouveau sac à dos par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être les données du mec. Les hostiles, ici ! What ? Où ça les hostiles ? Oh putain oui effectivement il y a du laser. Je les vois pas, ce qui veut dire que du coup je ne peux pas les retirer dessus. Oula. Vous ne m'en pensiez pas capable, pas vrai ? Vous ne m'en pensiez pas capable, pas vrai ? En même temps il nous a aidé et tout. Pourquoi il va absolument se libérer ? En plus il veut sauver l'humanité. C'est pas non plus euh... Ah on dirige le machin du coup. Qu'est ce qu'on peut faire ? Je peux plus ou moins bouger ? Peut-être que je pourrais choisir de ne pas retourner le voir, je sais pas. En même temps la porte dernière était fermée donc euh... Je n'accepte plus aucun ordre, ni de vous, ni de quiconque. Alors on a plus d'armes. Ce qui est un peu triste. Quelque chose me dit que ce n'est qu'une question de temps pour que tu reprennes l'ascendant sur moi. Ha il parle aux joueurs c'est excellent ! Je sais que ton espèce peut survivre dans cette gelée. Alors je te propose un marché. Sors de ma tête. Tout de suite. Sinon je nous pulvérise tous. Je préfère tous nous tuer à rester ta marionnette une seconde de plus. Je me demande si t'es du même avis. Et bien je crois qu'on va vite le savoir. Alors j'ai 30 secondes pour me désincarner ou mourir avec lui. Bah on va se désincarner. Je me rendais pas du tout à ce que ça prenne cette orientation. J'avoue le jeu c'est plutôt sympa. Par contre le laisser derrière à la portée de Genesis c'est quand même un peu triste. Alors on peut contacter l'agent Weaver, le directeur Falk ou le docteur Weir. On va contacter l'agent Weaver. Oui l'espèce de tête de mule. Faites le bon choix, laissez tomber. On n'a pas le temps de satisfaire vos caprices. On va fusionner avec elle. Extinction des feux. Désolé Carter, c'est mieux comme ça. Emmenez-le au vaisseau. Allez, il est temps d'en finir. Est-ce qu'on va jouer Weaver du coup ? Ici le directeur Falk à tous les personnels de XCOM sur le terrain. Ah ceux qui sont encore en train. Si vous recevez ce message, cela signifie que j'ai donné l'ordre d'évacuation code alpha. N'approchez pas du secteur appelé Site X. Considérez tous les moyens de XCOM sur le Site X comme tués ou détruits. Ne tentez aucun sauvetage. À ceux de vous qui survivront, la mission reste survivre, s'adapter et vaincre. Ne cessez le combat que lorsqu'ils seront tous morts. Ou nous. Eh bien, dis-donc, c'est parti en Suisse. Visiblement, on va jouer Weaver maintenant. Très bien. Eh bien, regagnons la base. Une base qui ne doit plus être très très... Eh bien, selon les données extraites de notre prisonnier juste avant la destruction de la base, un gigantesque engin ennemi, probablement leur vaisseau de commandement, est venu se placer en orbite terrestre. Et comme on a pu le remarquer, Mosaic fonctionne toujours. Ce jour-là, vous avez dit, blueprinté, que les gens diraient sans dire... ni plus et de blindage, un autre dans un site de déploiement, l'emplacement central et le relais principal. Il faudra une synchronisation parfaite afin que le système de secours ne puisse pas s'activer. Une fois ces relais détruits, les systèmes défensifs seront désactivés et je pourrais entrer dans le noyau. C'est décidé, on y va. Je vous invite à régler les derniers préparatifs. Parfait. Réglons les derniers préparatifs. Je ne peux pas bouger. Ça y est, je peux bouger. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Documents. Nous avons tombé un contact radio avec plus ou moins de XCOM sur Terre. Il y en a certains qui ont réussi à s'enfuir, très bien. Là, on a Barms. Ici, on a Carter qui est plus ou moins retenu. Le magnifique vaisseau qu'on va essayer de se faire. Un rapport d'autopsie de l'Ethere. Alors, on n'a pas pu faire une autopsie complète. La plupart des notes du Dr Dessner ont été perdues. Capacité télépathique de potentiel maximal inconnu. Capacité d'influencer utilement ses hôtes. La prudence de rigueur n'existe que partiellement dans notre plan d'existence. C'est certainement rien de plus que la frêle forme physique que représente notre instrumentation limitée. Agent défini est potentiellement éternel. Il a vécu dans l'eau de Genesis. S'il peut changer d'autre, il peut vivre sur une planète pendant une génération sans être détecté. C'est apparemment très rare. Un seul rencontré au cours des conquêtes de Xenon est conséquent une cible de grande valeur. Application militaire potentiellement inconnue mais déplaisante. Tu m'étonnes. Ok c'est quoi ça ? C'est un moniteur qui nous montre qu'il y a un mec dehors qui est en train de faire une zégoire. Alors on peut parler à Weir, on peut parler à Barnes, on peut parler à Fulk. On peut lire cette note en cas de brèche dans la coque c'est la merde. Evidemment ! On est un petit peu dans l'espace les gars ! Alors parlons à Barnes du fait. Comment ça va Lieutenant Barnes ? Je suis en vie, c'est déjà beaucoup. Perdre la base nous a tous secoués. C'est pour ça que Carter est enchainé dans mon vaisseau madame ? L'agent Carter n'a pas les idées claires en ce moment. Pardon agent Weaver, mais c'est vous qui avez un extraterrestre dans le crâne là. Vous vous demandez si j'ai les idées claires c'est ça ? J'en sais rien. Plus de base, Carter prisonnier. Dites-moi que vous avez un truc simple à me confier. L'Avenger a été endommagé lors de l'attaque de la base ? Quelques éraflures mais il peut voler. Oui, vous pouvez nous amener au vaisseau qui attaque la terre, le gros, inratable, les yeux fermés. Dites-moi quand vous êtes prêt à redécoller. Il faut que vous nous ameniez au vaisseau mer, quand vous voudrez. J'ai l'impression qu'on est déjà plus ou moins en vol quand même. Alors qu'est-ce que Ned Boit nous dire lui ? Azaru, je ne sais pas comment vous appelez. Votre savoir doit être immense. Et votre regard sur l'univers... Angela ou agent Weaver, ce sera parfait. J'adorerais parler de la nature du réel avec vous docteur. Mais pour l'instant, attachons-nous à sauver l'humanité de l'extinction. Oh oui, bien sûr. Que puis-je faire pour vous ? Vous avez dit que Genesis était intégré à Mosaïque. De quel degré de contrôle dispose-t-il ? Infiniment moins qu'un éthéré comme vous. Enfin, une partie de vous. Donc il n'en contrôle en fait qu'une portion. Oui, mais il est probable qu'avec du temps, il puisse la reconstituer. Alors, Genesis était conscient de ce qui l'entoure. Intéressant. Est-ce que Genesis, de ceux qui se trouvent autour de lui ? Il a bien sûr accès à tout le matériel d'observation Xenon. En revanche, il n'a pas plus autant accès à l'esprit de ses soldats. Quel effet cela a-t-il sur notre capacité à franchir ses défenses et à l'éliminer ? Ça nous gênera, mais ça reste possible. On lui a balancé une bombe nucléaire dans la gueule, il a survécu alors... Votre brouilleur de signal permettra d'approcher du vaisseau-mère ? Ah oui, Heinrich, malgré ses défauts, a fait de l'excellent travail. Si nous pouvons anéantir l'influence de Genesis, les Xenon seront-ils libres ? Sauront-ils s'intégrer à la société humaine ? Ma foi, je n'en sais rien, c'est une excellente question. Je pense que oui. Regardez Laurence. Oui, il pourrait s'intégrer. J'espérais une telle réponse. Avez-vous tout ce qu'il faut pour mettre sur pied cette mission ? En dehors d'une décennie de recherche de plus ? Oui, je serai prêt dès que vous donnerez le signal. Bien, c'est pour bientôt. Parfait, j'ai vu qu'il y avait un autre moniteur ici que je n'avais pas été voir, on va aller voir. Ok, donc là on voit la magnifique base. Alors, discutons un peu avec Falk. Myron, je suis désolée pour la base. C'est la guerre, on connaissait le risque. Oui, et inutile de se lamenter sur le passé. Pas tant qu'on a des exposés. Ça y est. Ha, vous êtes toujours la même. Vous vous attendiez à ce que je ressemble à Carter ? Ce que j'attends, ce sont des résultats. A ce propos, quel est votre plan ? Alors, euh... Ben on va s'occuper de Genesis, on est plutôt du genre Revan Charm nous. Mais on l'a déjà fait une fois. Ce que je veux savoir, c'est comment il a fait pour revenir. Il a retenu un éthéré qu'il a pu étudier pendant des siècles. Il en a appris assez pour prendre la place de cet éthéré. Mais n'est pas assez fort pour alimenter tout mosaïque. Il ne lui en reste pas assez. Qu'est-ce que dit le docteur Weir ? Du moins, ça se résume à ça. Quelles infos a-t-on sur le vaisseau-mer ? Weir dit qu'il abrite le noyau de mosaïque. Alors il faut le détruire. Ce vaisseau pourrait nous être utile. Ce serait le départ d'un système de défense planétaire. Ça nous éviterait de nous faire surprendre une autre fois. Et mosaïque offre un potentiel énorme. Non. Mosaïque est trop dangereuse. Si elle peut asservir un éthéré et toute une espèce, on ne peut pas risquer qu'elle tombe entre de mauvaises mains de nouveau. Fall qui voit bien le potentiel de contrôler la planète. Attends. C'est notre meilleure chance. Je voulais m'assurer que vous étiez prête à aller jusqu'au bout. Il est temps pour une attaque contre le vaisseau-mer, si Weir et vous êtes prête. Je serai prêt. Bien. Nous n'aurons droit qu'à une seule chance. Ça va être notre équipe. On va les voir. Interface de l'avangeur. Sélection des agents. Non, visiblement, on a nos agents. Alors qu'est-ce qu'on a comme compétences ? Comme équipement, on a gardé le même équipement. Ok. Comme aptitude, soin, apesanteur, drone de combat. A priori, on a les mêmes compes qu'on avait déjà. Donc on ne va pas être trop dépaysé comme ça. Par contre, on va virer à lui. Et on va prendre à la place Jones. Reviens, Jones, mon cher. On va vérifier qu'il est bien équipé, Jones. Sac d'endurance. Non, ça c'est de la merde, ça. Sac gardien, non, c'est de la merde aussi. Où est-ce qu'il est ? Ce bon vieux sac de tacticien. Niveau des compétences, tout est pris. Allez, on va prendre Angela. Un mec capable de mettre un petit peu de dégâts, de faire des trucs fun et un soutien. Ça me parait pas mal. Et puis du coup, on va se lancer. Le vaisseau mère. Élimination de Genesis. C'est parti. Donc on va lancer la mission et on va s'arrêter là. Juste pour avoir la petite ciné et la sauvegarde. Ah ouais la vache. Tire au méga laser plasmique sur la planète quoi. Vous connaissez le plan. Allons-y. Ah, visiblement il y a quand même pas mal de monde. On n'est pas tout seul. C'est bon. Bon bah du coup, on va se quitter ici. J'espère que cet épisode un petit peu différent des autres vous aura plu. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite de nos aventures dans The Bureau. Merci à toutes et à tous.